Il est le président du bureau national african initiative, autrement dit l'association Russo-Bukinabé. Mesdames et Messieurs, Messieurs Azzero Ayo est notre invité d'un tapis d'honneur. Merci de nous rester fidèles sur GM Communication. Comment peut-on brièvement vous présenter ? Vous l'avez déjà fait, Ayo Azzero Soumaïla, président de l'association africaine initiative. Je suis aussi agent commercial à l'association africaine de Cycle Héros. Je suis aussi un businessman. Vous êtes le président du bureau national african initiative. Quel est le véritable rôle de cette association et quelles sont ses orientations ? Le rôle de cette association, c'est de participer au renforcement des liens d'amitié entre les peuples russes et les peuples du Burkina Faso. Les orientations, nous avons dit que nous voulons à travers la science, l'éducation, la culture, que les deux peuples apprennent à se connaître. Parce que tirant le son des rapports qui ont existé entre les deux pays, qui étaient au gré du gouvernement en place, nous avons dit que maintenant il faut aller au-delà des relations de dirigeant à dirigeant, mais des relations de peuple à peuple. Vous êtes sans ignorer que les Russes nous ont beaucoup soutenus, bien avant les indépendances. Malheureusement, c'est ceux qui ne voulaient pas d'indépendance qui ont bénéficié de l'indépendance. Ce qui a fait que, bon, il n'y a pas eu de rapport véritablement entre les Russes et nous. Mais par la suite, avec l'avènement du président Thomas Sankara, nous avons eu, c'est le début même, d'une véritable relation de coopération entre les deux peuples. Il y a eu qu'à ce moment, il y a eu plein, plein d'étudiants qui sont allés étudier à Russie. D'ailleurs, actuellement, ils sont de très hauts cadres de l'administration civique. Mais une fois Sankara assassiné en 1997, cette relation a empêché. Il a fallu 40 années après l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré pour que nous réunions des relations avec Allah. Donc, c'est tirant le son de toute cette histoire que nous avons dit, qu'il est temps de créer une relation de peuple à peuple pour permettre... Les individus passent, mais le peuple reste. Mieux le peuple, à travers la science, la culture, l'éducation, apprennent à se connaître, apprennent à accueillir. Mieux cette amitié perdure. L'association russo-goutinabe a été créée en quelle année et est-ce qu'elle est légalement reconnue ? Oui, il faut dire que pour retrouver les véritables bases africaines initiatives, il faut repartir à juin 2023, ou sortir du sommet russo-afrique organisé par les anciens élèves et étudiants de Russie, que nous avons décidé de mettre cette organisation. Et de juin jusqu'au 13 novembre 2023, nous avons pu avoir notre reconnaissance légale. Et aujourd'hui, c'est à toute légalité que l'association travaille tant au Burkina qu'en Russie. Donc il faut dire que l'association est non seulement reconnue au Burkina, mais elle est aussi reconnue en Russie. Tout récemment, vous avez procédé à une remise de vie aux orphelins et veuves des FDS et VDP tombés. Pourquoi avoir fait ce choix ? Et quel est l'objectif visé ? Le Burkina, c'est un pays de solidarité. On ne sait pas comment ce que nous vivons aujourd'hui nous est arrivé. Au vu de ça, nous avons pensé que les VDP, les FDS qui sont tombés pour la patrie, leurs ayants droits ne doivent pas être intéressés pour prendre. Ils doivent savoir qu'il y a toute la nation ancienne qui est derrière eux. Et c'est ça qui a fait que nous avons pensé un temps pour aller envers eux avec ce petit don. Mais cela, c'est aussi dire aux gens que ces ayants droits des FDS et VDP ne doivent pas vivre des situations malheureuses, que chacun à son niveau apporte le peu qu'il a pour qu'il ne se sente pas seul. Et c'est ça qui va permettre de galvaniser encore un peu plus ceux qui se battent pour la nation. L'association est-elle ouverte à tout le monde ? Et si oui, quelles sont les conditions d'adhésion ? Dire qu'elle est ouverte à tout le monde, c'est trop dire. Elle est ouverte à ceux qui sont prêts à accepter les conditions de cette patrie, les règlements intérieurs, c'est-à-dire aimer profondément le Burkina Faso sans condition. Avoir un amour inconditionnel pour la patrie et avoir aussi un amour inconditionnel pour la préservation des relations entre notre pays et la Russie. Donc, quelqu'un qui est un pro américain, tu sais qu'il ne peut pas être membre de notre association. Quels sont les futurs projets de votre organisation ? Nous avons actuellement, dans le starting bloc, un gala de boxe qui aura lieu le 25 et le 26 du côté de Jean-Pierre Klingané, qui va opposer des boxeurs russes à des boxeurs goutinabés. Nous avons aussi vu comment, du côté de la Russie, essayer de promouvoir le tour du Faso, qui est une compétition qui a été boycottée. La dernière édition a été boycottée par les Occidentaux. Nous allons faire la promotion pour que cette édition à venir soit une très grande édition. Et en plus de ça, nous avons des petits programmes où nous venons, nous soutenons des associations dans l'exécution de leurs programmes. Nous avons soutenu beaucoup d'associations dans l'opération ville propre, qui font le nettoyage dans les marchés, dans les organismes, nous les soutenons, nous participons à faire des activités. C'est bien le 26 de ce mois ? Oui, le 26 de ce mois, ça c'est le gala de boxe. Nous tirons vers la fin de notre entretien. Quelle lecture faites-vous sur la situation actuelle du pays et quel est votre dernier mot ? Ma lecture de la situation du pays est que, Dieu merci, le pays est sur de bonnes rails avec des gouvernails bien tenus par un leader. Nous n'espérons pas plus. On a végétés pendant quarante ans et nous avons aujourd'hui enfin un leader. Et notre choix est que cette dynamique qui est en train de se mettre en blanc puisse continuer et qu'il appartient au peuple de veiller à ce que cette dynamique, à ce que personne ne dérange cette dynamique qui est là et qui pourra accoucher, nous amener vers le développement. Un dernier mot, c'est de demander à tous les Burkinabés de rester unis comme un seul homme derrière notre leader, derrière nos dirigeants. C'est la seule alternative qui puisse nous amener vers un développement. Mesdames et messieurs, Monsieur Azeo Ario, président du bureau national african initiative, était notre invité d'un tapis d'honneur. Je suis Thérèse Danema et René Soura était à la réalisation. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...